Bonjour, après avoir exposé et analysé la courbe de traction, nous allons, comme promis, entamer le dernier chapitre qui sera consacré aux essais de dureté. Alors déjà, il faut définir c'est quoi la dureté. La dureté, c'est la résistance qu'un corps oppose à la déformation locale sous charge. La dureté peut être définie comme une mesure de la résistance à la déformation plastique localisée. Les méthodes de mesure de la dureté sont basées sur la pénétration forcée d'un pénétrateur à la surface d'un matériau. Une valeur de dureté est déterminée par la mesure de la dimension ou de la profondeur de l'empreinte faite par le pénétrateur soumis à des charges et des vitesses d'application contrôlées. Donc on va voir maintenant les essais de dureté quantitatifs. Les essais consistent à enfoncer un pénétrateur dans le matériau. La charge est constante pendant un temps donné et on mesure la dimension de l'empreinte. L'empreinte est d'autant plus grande que le métal est mou. La dureté H s'exprime par le rapport de la force sur la surface de l'empreinte. La dureté est un test empirique et ne correspond pas à une propriété du matériau. Mais ce test de dureté permet de caractériser les matériaux et de déterminer s'ils sont adaptés à leur utilisation clinique. On va commencer par l'essai Brinell. Johan August Brinell, ingénieur métallurgiste suédois, travaillait sur la transformation des aciers en fonction de la température. Il avait besoin d'un test rapide non-destructif pour déterminer la dureté des différents aciers testés. Il met au point son test de dureté Brinell basé sur un indenteur bille pour alliage métallique peu dur. L'essai consiste à imprimer dans la pièce une bille en acier ou en carbure de tungstène de diamètre D sous une charge F et à mesurer le diamètre D de l'empreinte. Alors, la formule appliquée pour la dureté Brinell, c'est HB gale à P sur S, où P, c'est la charge d'essai qui fonctionne du matériau, qui peut varier de 500 à 3000 dkN, et S, c'est la surface d'une calotte sphérique. La charge est appliquée progressivement pendant 15 secondes et maintenue à sa valeur finale pendant 15 secondes. C'est la règle que les mécaniciens se sont mis d'accord pour réaliser cette dureté. Deuxième essai, c'est l'essai Vickers. Alors, Smith et Sandland, deux ingénieurs chez Vickers, ont besoin de tester des matériaux trop durs pour le test Brinell. En 1925, ils conçoivent une pyramide diamant. Cette pyramide de diamant, à base carrée, a un angle au sommet de 136 degrés. Après l'indentation, on mesure la moyenne des diagonales D1 et D2 de l'empreinte en microscope optique. Alors, dans ce cas-là, la dureté Vickers est exprimée par une relation HV égale à 1,854P sur D carré, où P, c'est la charge d'essai, qui varie de 1 à 120 dkN, et D, c'est la diagonale, qui est constituée par la moyenne de petit D1 et petit D2 de l'empreinte en millimètre. L'essai Vickers est adapté pour les alliages durs et les céramiques. Troisième essai, c'est l'essai Rockwell. Stanley Rockwell travaille comme métallurgiste dans une usine de roulement à billes. Il vérifie les traitements thermiques par des tests de dureté. L'essai Brinell donne une indentation trop grosse. L'essai Vickers est trop long. En 1922, Rockwell conçoit un nouveau système avec différents pénétrateurs adaptés aux métaux et aux plastiques avec une large gamme de matériaux testés. Alors, le pénétrateur soit une bille en acier de diamètre 1,59 mm, et ils ont appelé ce test Rockwell B pour les matériaux mous comme les alliages de cuivre, soit un cône en diamant d'angle au sommet 120 degrés et dont l'extrémité est une calotte sphérique de rayon 0,1 mm. Ils ont appelé ce test Rockwell C pour les matériaux plus durs comme l'acier. Donc, comme le montre cette figure, ces tests consistent à appliquer des précharges F0 faibles de 10 dkN, qui est le niveau de référence, ensuite une surcharge F1 de 60 à 150 dkN, ensuite une charge F2 qui est égale à F0 à nouveau de 10 dkN. On mesure ainsi la profondeur de l'empreinte qui est la différence des deux positions F2 moins F1, comme le montre cette figure. Enfin, la dureté Knoop. Cet essai a été élaboré par Frédéric Knoop en 1939 au Bureau national des standards aux États-Unis. Le pénétrateur est une pyramide de diamants asymétrique avec un angle de 170 degrés pour un axe de 130 degrés pour l'autre. La charge est inférieure à 1 dkN. On obtient des empreintes inférieures au 1 dixième de millimètre. L'essai Knoop est utilisé pour des corps particulièrement fragiles, comme les verres, les céramiques ou la dentine. Il existe également des applications spécifiques pour les plastiques. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que quelle que soit la méthode d'essai de dureté choisie, la réalisation de mesures de dureté exige certaines précautions. Premièrement, opérer sur une surface plane et polie. Deuxièmement, la charge doit être appliquée perpendiculairement à la surface et sans choc. De plus, il existe des essais de dureté plus spécifiquement adaptés aux polymères et aux métaux mous. Ce tableau vous donne une idée sur certains biomatériaux et leur dureté Knoop. Comme là, vous voyez, les résines acryliques, c'est entre 12 et 16 en dureté Knoop, alors que l'émail, c'est 300. Il existe une autre dureté qui est appelée la dureté Moss. C'est la dureté à la rayure, c'est-à-dire que c'est la propriété qu'un corps dure de rayer un corps plus tendre. C'est une échelle conventionnelle de dits minéraux où le talc est en première position parce qu'il est le matériau le plus doux et le diamant en dix imposition car il est le matériau le plus dur. Il existe d'autres essais spécifiques pour polymères et métaux mous comme par exemple dureté Chor et dureté Barcol. La dureté Chol, ses essais utilisés depuis 1907, a été conçue pour les polymères. Il mesure la dureté en termes d'élasticité du matériau. Il utilise un pénétrateur sphérique ou conique en acier dont on enregistre le rebond. On distingue une dureté Chor A pour les caoutchoucs mous et une dureté Chor D pour les caoutchoucs plus durs. Par contre, pour dureté Barcol, c'est un essai inventé par Walter Coleman qui fonda la firme Barber Coleman. C'est un système portable qui utilise de faibles charges de l'ordre de 1 dkN. Il est adapté pour les métaux mous comme l'aluminium et les plastiques. En conclusion, après avoir vu tous ces essais de dureté, dans tous les essais, les indices obtenus d'autant plus élevés que les corps sont plus durs permettent davantage la comparaison de la dureté de deux ou plusieurs corps plutôt que la détermination de leur valeur absolue. Je vous remercie. Ceci constitue la fin du cours sur les sciences des matéries. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada